Bien le bonjour les webmasters, alors dans cette vidéo on va parler de quatre croyances limitantes qui vous empêchent de facturer plus cher quand vous vendez des sites internet et du coup qui vous empêchent de développer votre carrière de freelance webmaster. C'est quelque chose que je vois souvent chez les débutants parmi les élèves qui font la formation de bien freelance webmaster et aujourd'hui je me suis dit autant le partager au plus grand nombre pour que tout le monde puisse vivre de manière plus sereine avec son activité de création de site internet. Alors avant tout, si vous ne connaissez pas qui je suis pour vous parler de ça, moi je m'appelle Johan, je crée des sites web depuis que je suis enfant, j'ai travaillé en agence web et je suis freelance depuis 2017 à mon compte, ça m'a permis de créer des sites web et de pouvoir voyager aussi. Et en parallèle de ça, en 2020 j'ai lancé des formations pour aider les gens à se lancer aussi dans ce métier-là parce que j'aime bien ce métier et que j'aime bien partager des contenus à ce propos, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou dans des articles de blog ou sur le site webandfree.com. Alors juste avant de commencer le détail de cette vidéo, je vous conseille vraiment de rester jusqu'à la fin parce que le dernier point c'est généralement le plus important, vous allez voir, c'est celui qui revient le plus souvent en tout cas parmi les gens qui me contactent. Alors on va commencer par le point le moins important et puis on ira jusqu'au premier qui est le plus important. Donc le point 4, c'est quoi ? C'est penser qu'il vous faut un ordinateur super puissant. J'ai des gens qui me contactent en me disant, j'ai un ordinateur, je pense qu'il n'est pas assez puissant, je ne peux pas faire des sites internet. Alors non, pour faire des sites internet, il ne faut pas un ordinateur super puissant. Bien sûr, il faut qu'il y ait un minimum de réactivité, c'est-à-dire que quand vous allez cliquer sur quelque chose, il faut que ça s'ouvre. Mais en gros, si vous arrivez à aller sur internet, vous arrivez à faire des sites web parce que la plupart du temps, les sites internet, on les fait directement sur internet. Donc on va utiliser des logiciels comme WordPress, par exemple des CMS comme WordPress, où tout se passe sur internet. Donc si votre ordinateur est rapide pour aller sur internet, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas se faire de site internet. Maintenant, parfois, on va avoir besoin d'outils connexes, mais cela tend à disparaître. Typiquement, avant, on avait besoin de Photoshop, des choses comme ça. Maintenant, il existe des outils en ligne comme Photopea qui est l'équivalent de Photoshop, il y a Canva aussi. Bref, on a de moins en moins besoin d'outils en parallèle et on n'est pas forcément dans du développement. Quand on est webmaster, on ne fait pas vraiment du développement. Donc on n'a pas besoin d'outils de développement. On ne va pas faire de la vidéo non plus, cela peut arriver. Moi, par exemple, je fais de la vidéo parce que je fais des vidéos sur YouTube, mais ce n'est pas tout le monde qui fait des vidéos. Je ne fais pas de la 3D. Enfin bref, tant qu'on ne fait pas des trucs de fou et qu'on fait juste de la création de sites internet, il n'y a pas besoin d'avoir un ordinateur ultra puissant. Il faut juste un ordinateur qui permet de se connecter à internet, d'administrer des sites en cliquant sur des sites internet. Et c'est tout. À ce propos, on m'a déjà demandé si les Chromebooks, c'était bien. Je déconseille les Chromebooks. Est-ce qu'il est possible de faire des sites avec un smartphone ou une tablette ? Je ne sais pas. Je n'ai jamais utilisé. Je pense que ce n'est pas très pratique. Peut-être que l'avenir changera ça, mais je ne pense pas. En tout cas, un ordinateur portable ou un ordinateur fixe qui permet d'aller sur internet avec une bonne connexion internet, c'est génial. Le petit bonus ultime, ça pourrait être d'avoir un deuxième écran, ce qui est pratique des fois pour pouvoir faire une modification d'un côté et de voir l'affichage de l'autre. Ça, c'est le petit bonus ultime, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, je n'en ai pas et je m'en sors très bien sans. Troisième point, et c'est quelque chose qu'on me dit régulièrement et je comprends en fait parce que c'est quelque chose qu'on a certainement en commun. Vous allez voir quand je vais vous le dire, si vous faites partie de ces gens-là, c'est le fait que vous pensez que vous n'allez pas réussir à vendre des sites parce que vous êtes à la campagne. Moi, je suis quelqu'un de la campagne, Beaujolais, pâté et camembert, respect, vous êtes dans mon cœur. Ce n'est pas une problématique en soi. Déjà d'une, ce n'est pas parce qu'on a la campagne qu'il n'y a pas d'entreprise. À la campagne, on a plein d'entreprises autour de chez nous. Et puis, je veux dire, on n'est pas sur un continent comme l'Australie ou le Brésil où là, il y a des distances incroyables entre la campagne. Je le sais, j'y vis. Donc, il y a des distances incroyables. Il faut quatre heures pour aller en ville. Non, là, en France, les distances sont quand même assez courtes. Même, je veux bien qu'on soit un peu isolé. Mais il y a toujours des entreprises qu'on peut aider autour de chez nous. Et là, on se base avec le filtre local. Alors, le filtre local, c'est bien pour trouver des clients. J'en parle souvent. Je pense que localement, c'est là où on commence à avoir ses premiers clients. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et ce n'est pas obligatoire. Maintenant, on est dans le digital. On fait des sites internet dans le digital. Donc, aujourd'hui, en fait, et encore plus avec le Covid et tout ce qu'on a eu là, ce n'est pas grave, en fait. Si on a la campagne, c'est même bien. On est tranquille. On a une belle vue. Il y a les vaches qui broutent le gazon et tout. C'est cool. C'est mieux que d'être en plein Paris dans un trafic où on paye un appart à 4 000 balles. Donc, bref. Aujourd'hui, avec le digital, on peut trouver des clients en ligne. Et là, je suis allé faire un tour sur le site de l'INSEE. En France, il y a plus de 3 millions d'entreprises. Vous imaginez quand même que dans ces 3 millions d'entreprises, il y a quand même moyen de récupérer quelques entreprises en ligne pour les aider à faire leur site web. Je pense que ce n'est pas un problème. Donc, si vous imaginez ça, arrêtez de vous l'imaginer. C'est juste une croyance limitante. Et j'en suis la preuve. Je viens de la campagne et je vis au Brésil. Encore plus dans la campagne. Et je travaille avec des clients tous les jours qui sont un peu partout dans le monde, principalement en France. Donc, voilà. C'est une croyance limitante. Après, dernier point, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même plus d'activités en ville, c'est vrai. C'est par exemple, si vous êtes sur des plateformes comme Malte, au lieu de mettre l'adresse de votre patelin perdu dans la Cambrousse, vous pouvez très bien mettre l'adresse de la ville la plus proche. Typiquement, moi, j'habite au nord de Lyon, à 40 kilomètres au nord de Lyon. Sur Malte, j'ai mis Lyon. J'aurais même pu mettre Paris parce que ça n'a pas d'importance vu que de toute façon, je suis nomade. Mais voilà. Là-dessus, vous pouvez jouer sur des choses comme ça. Mais en vrai, ce n'est pas une barrière. Ok ? On arrive sur le point 2 du podium, c'est que je n'arrive pas à vendre des sites Internet parce que je n'ai pas de réalisation dans mon portfolio. Du coup, je ne peux pas vendre de site. Je ne peux même pas espérer les vendre plus chers parce que personne ne me fait confiance parce que je n'ai pas de réalisation dans mon portfolio. C'est une raison viable, beaucoup plus viable que l'histoire de l'ordinateur et de la campagne. Mais pour moi, c'est un peu accepter le déni. C'est genre, ok, je n'ai pas de réalisation, je ne peux pas le faire. Eh bien, faites des réalisations. Vous êtes là pour apprendre un métier. Est-ce que vous pensez qu'un charpentier, il arrive, il dit « Ben non, je ne vais pas faire de charpente parce que non, avant, il a fait des charpentes. Peut-être qu'il était apprenti quelque part. Peut-être qu'il a pratiqué. » Eh bien, vous, c'est encore mieux parce qu'en fait, vous pouvez pratiquer chez vous, dans votre canapes, avec votre plaid et votre oreiller et faire des sites. Et du coup, faites des sites pour des choses pratiquées et vous allez créer vous-même votre réalisation. Typiquement, je ne sais pas, vous voulez apprendre à faire un site e-commerce, eh bien, vous prenez WordPress, vous prenez WooCommerce, vous mettez dans votre canapes le samedi après-midi au lieu de regarder un Netflix. Et puis, vous faites un site internet pour Tatan Georgette qui vend des, je ne sais pas, des tricots de pullover. Voilà, c'est un délire. Peut-être qu'elle ne vendra rien, mais ce n'est pas grave. Dedans, dans le principe, vous aurez aidé Tatan Georgette et vous aurez pris des compétences. Et ça va vous faire une réalisation à mettre sur votre site internet. Et en plus de ça, ça va vous donner confiance parce que du coup, vous avez déjà fait quelque chose plutôt que d'attendre que rien n'arrive. Donc, les réalisations, si vous n'en avez pas et que ça vous pose vraiment problème pour vendre, parce qu'il y a des gens pour qui ça ne pose pas de problème, eh bien, faites-les. Faites-les vous-même et pratiquez. Typiquement, moi, quand j'étais plus jeune, j'ai fait tout un tas de sites qui ne servaient à rien. Mais aujourd'hui, ces sites-là, je me rends compte à quel point ils m'ont aidé à apprendre des choses. J'avais fait un site, j'étais DJ, j'avais fait un site pour ma disque mobile. Vu que j'étais DJ et que je voulais avoir les informations de la région, j'avais repris un site qui était l'agenda des soirées de la région. Du coup, ça m'apportait de la visibilité. Puis après, ainsi de suite, on peut faire plein de choses comme ça. Donc voilà, essayez de créer des choses qui vont vous permettre d'apprendre et d'augmenter votre visibilité. Et après, demandez aussi à votre famille, etc. On parlera dans une autre vidéo de comment trouver des clients. Maintenant, la raison que j'entends le plus souvent qui empêche les gens de vendre des sites internet, c'est parce qu'elles ne maîtrisent pas à 100% les outils. Alors ça, autant je peux comprendre, mais autant c'est bête. Et je suis désolé. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'on ne sait jamais tout. Typiquement, ça fait des années que je fais des sites internet. J'ai commencé, j'étais enfant. Et il arrive toujours des projets où le client va me dire, j'ai besoin de faire ça et moi, je ne l'ai jamais fait. Si je n'accepte pas la mission, je n'ai pas le contrat et du coup, je ne gagne pas d'argent. Et en fait, ça arrive assez régulièrement. On ne peut pas tout savoir. Encore moins sur internet, il y a toujours des trucs qui évoluent. Ce n'est pas possible. Donc, il faut accepter de ne pas tout contrôler. Parce que c'est ça en fait, cette peur-là, cette crainte-là, c'est le fait de ne pas tout contrôler et de ne pas l'accepter. Et du coup, de refuser la proposition. Mais non, c'est normal de ne pas tout savoir. Et justement, ce que vous allez faire, déjà, il faut connaître un minimum. Donc, vous avez pratiqué peut-être un peu avant. Et après, il y aura toujours une zone d'ombre dans un projet. Et ce n'est pas grave. Vous allez faire un devis basé sur ça. Peut-être prenez un petit peu de marge sur la zone d'ombre. Et puis, vous allez trouver une solution. Quand vous allez être payé pour faire ça, c'est carrément génial en fait. Vous allez être payé pour être formé finalement. Vous allez vous former en étant payé. Et vous allez en plus trouver une solution que peut-être que potentiellement, vous pourrez revendre ensuite. Et éventuellement, même si vous n'étiez pas gagnant, vous avez dépassé votre marge, je ne sais quoi. Au moins, vous avez appris un truc et vous n'avez pas perdu votre temps et vous avez gagné de l'argent. Donc, cette excuse n'est pas valable. Cette excuse n'est pas valable. Je refuse. Si quelqu'un d'autre me propose, me dit ça, je lui dis non, ce n'est pas valable. Ce n'est pas valable du tout. Et vraiment, allez demander à tous les entrepreneurs qui ont réussi, il y a toujours un moment donné où ils ont accepté de faire des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et justement, c'est là où on grandit. C'est là où on accepte le challenge. C'est certes un peu stressant, mais ça fait partie de la vie et c'est comme ça qu'on grandit. D'accord ? En fait, pour ce dernier point, l'important, c'est d'avoir un minimum de culture. C'est ce que j'appelle moi la culture web, notamment dans la formation de demi-reclance au master. C'est qu'il faut savoir un petit peu quels sont les outils qu'on a à notre disposition, quelle est la matière brute qu'on a à notre disposition. Et à partir de là, il faut savoir aussi comment on peut trouver les informations qui nous manquent. Et si on a ces deux points-là, on peut tout faire. Il faut juste du temps et de l'envie et de la passion. Voilà, c'est tout ce qu'il nous faut. Mais avec ces deux points-là, il n'y a aucun problème. On arrive sur la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai dégommé vos croyances limitantes. Et si vous en avez encore, des petites questions comme ça, des trucs qui vous turlupinent et qui vous empêchent de vendre des sites internet, mettez-les-moi en commentaire et je me ferai un plaisir de les dézinguer dans une prochaine vidéo. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour parler de, je ne sais plus, attendez, pour… Ah bah oui, tiens, parfait. Je vais vous donner 7 conseils pour vendre des sites internet plus chers quand on est débutant. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, lâchez un like et rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501